Bien, donc là maintenant, on aimerait bien quand même que quand l'utilisateur clique sur un des marqueurs, qu'il y ait une information liée à ce marqueur. Alors ici, je vais décommenter les méthodes liées au pop-up. Je vais retirer ici le point-virgule, sinon évidemment ça ne fonctionnera pas, parce que sinon l'interpréteur va dire que c'est une fin d'instruction, donc il ne va pas comprendre ce qui se passe. Alors moi maintenant, regardez, ici c'est New York. Alors pourquoi il m'écrit ça ? Tout simplement parce qu'en fait dans ma boucle, je lui dis que pour chaque marqueur, dans la méthode bin pop-up, tu m'écris ici c'est New York. Voilà, tout simplement. Du coup, il va falloir que je change. Et puis quand je suis à Philadelphie, je vais lui dire, tu m'écris ici c'est Philadelphie, ici c'est Long Island, ici c'est New York. Et bien en fait, ce que l'on va faire, c'est que nous allons ici écrire, en fait, cette variable, tout simplement. Alors, ce n'est pas cette variable, c'est la variable ville sans S. Voilà, puisqu'en fait c'est pour chaque ville. Alors, je peux faire, alors c'est de la concaténation. Donc là, la concaténation en JavaScript, c'est le signe plus. Donc là ici, je vais faire ça, voilà. Et normalement, ici, il doit m'écrire le contenu, c'est bon. Ici, c'est Long Island. Ici, c'est New York. Ici, c'est Philadelphia. Donc là, il récupère bien les informations liées ici pour chaque ville. Alors, j'ai fait une concaténation classique. Il y a moyen aussi de faire une concaténation moderne. Donc là, si je veux faire une concaténation de variables modernes, alors si vous ne savez pas faire, je vais vous montrer. En fait, au lieu de mettre des cotes, alors je vais enlever ça, alors hop, voilà, je vais supprimer ça. Au lieu de mettre des cotes, donc on va retirer les simples cotes au profit du caractère accentué. Alors le caractère accentué, on l'a sur la touche Alt GR plus la touche 7. Voilà, on a ça là, le petit caractère accentué. Donc là, j'ai le caractère accentué d'ouverture et de clôture, voilà, de ma chaîne de caractère. Ici, du coup, je n'ai plus besoin d'échapper la cote. Et maintenant, ici, je vais écrire le nom de la ville. Et pour écrire le nom de la ville, donc c'est une variable, en moderne, on écrit $, on ouvre la collade, je mets le nom de ma variable et je ferme la collade. Et ça, normalement, ça fonctionne. J'actualise, ben oui, ça marche. Ici, c'est Longa Island, ici, c'est New York, ici, c'est Philadelphia. Il y a donc, voilà, une autre façon de pouvoir faire un affichage de variables en JavaScript.